L'homme qu'on va recevoir, il est absolument obsédé par le respect des gens. Lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un et qu'il n'y a pas de contrepartie, vous pouvez l'humilier, vous pouvez le blesser alors qu'il est en position de faiblesse. Et cet homme a eu une idée très simple. Il a mis en place 500 épiceries solidaires, où les gens qui n'ont pas de rond peuvent venir faire leur course et ils payent 20% du montant du panier. Ce qui est incroyable, c'est que non seulement il nourrit un million et demi de gens, 150 000 par semaine, mais il ne s'est pas arrêté. Il est allé convaincre Rungis de lui donner tout ce que Rungis jette. Ils font du tri. Il a remis au boulot des gens sur des chaînes de tri. Comme il ne voulait pas jeter les légumes, il a créé des usines de soupe. Comme il n'était pas d'accord pour que ces gens ne mangent pas équilibrés, il a acheté des exploitations agricoles. Comme il n'était pas d'accord avec la crise agricole, il a garanti des prix à des centaines d'agriculteurs français. Ce type, c'est un volcan d'énergie. Et donc pour moi, c'est un grand leader français. Parce qu'à partir du moment où un mec est capable, avec ses petites mains, son téléphone, de monter un bordel pareil, de ne pas s'arrêter, de faire jaillir de la solution, j'ai envie qu'on l'accueille en se mettant debout. Bonsoir Guillaume, merci d'être avec vous. Je vous présente tous nos invités. Chantal Latsou, Thomas Dutron, Sonny Chan, Daniel Morin et Noémie Delatt. Guillaume, on voulait parler de cette initiative. Je voudrais qu'on redémarre parce qu'il nous a dit tout ce que vous avez fait. Cette idée très particulière. Donc on l'a dit, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se nourrir dans ce pays. C'est une réalité. Il y a heureusement des choses formidables qui se font. Et c'est important qu'on en parle. Je pense au Resto du Coeur, mais il y a le Secours populaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses magnifiques qui se font. Et puis il y a eu quelque chose... En fait, les solutions, encore une fois, ne sont pas là pour s'annuler, mais s'additionner. Et votre solution, c'était quoi alors ? L'idée, c'était de dire qu'un bon nombre de concitoyens n'ont pas accès aux choix alimentaires. C'est-à-dire que finalement, dans tout le système caritatif qui a été créé depuis des années et qui est plutôt bien fait, finalement, les gens ont un colis. Et ce colis ne correspond pas forcément à vos goûts, à votre culture, à vos envies, à vos besoins. Et puis le fait que données mettent toujours les gens en situation de redevabilité, d'être inférieurs à vous. Donc ces deux idées forces m'ont permis d'imaginer, en 2000, un peu avant 2000, un nouveau principe qui serait une épicerie solidaire. Alors une épicerie solidaire, c'est un petit magasin. Les gens, ils sont orientés par les travailleurs sociaux, du Conseil général ou de la ville. Ce sont des gens qui ont comme critère d'accès, d'abord, moins de 5 euros par jour, par personne, pour manger. Je vous laisse bien peser le mot, 5 euros. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'ils ont un micro-projet. Personnel. Vous leur demandez, s'ils veulent venir se nourrir et acheter des choses, d'avoir un projet. Voilà. Par exemple, ça peut être de la réparation, c'est-à-dire reprendre le paiement du loyer. Et donc, effectivement, ils vont payer 20% du prix réel. Et les 80% d'économies qu'ils font vont leur permettre d'autofinancer leurs petits projets personnels. Donc, finalement, vous voyez bien qu'on est dans un système de sorte de CDD. Ce n'est pas très beau. Mais vous avez une date d'entrée et vous avez une date de sortie du dispositif. C'est ça qui est absolument génial. Et qui correspond à chacun à notre projet. Exemple. Et aussi, ce qui est absolument génial, c'est que toute sa démarche n'oppose pas l'entreprise, l'association ou l'État. Ils bossent avec de l'argent de l'État. En même temps, son entreprise de soupe, tu peux en dire un mot, rapporte de l'argent à ton système. Il y a une partie d'association. C'est-à-dire que tu fais fonctionner toutes les logiques que les gens ont du mal à faire fonctionner ensemble. Faire travailler ensemble le monde associatif, le monde de l'entreprise, l'État, ensemble, tous ces gens-là, c'est, à mon avis, un nouveau espoir, un nouveau chemin. Donc, effectivement, c'est de ne pas opposer les genres. Vous êtes un peu un mélange entre Mère Thérésa et Bernard Tapie. Alors, peut-être plus la côte. Je ne sais pas lequel. Je ne sais pas lequel, je ne sais pas lequel. C'est ça. Et on m'a dit que vous aviez fait changer la loi aussi, en France. En France et en Europe. On a travaillé avec l'État pour créer, effectivement, un fonds de solidarité financé par l'État et qui permet d'acheter des produits pour remplir les rayons de ces épiceries. Et puis, il y a eu un deuxième décret communautaire que nous avons porté et fait modifier qui était sur ce scandale chaque année incroyable. Vous voyez devant les préfectures, les agriculteurs qui viennent baîner des légumes parce que le cours n'y est pas. Donc, il y avait une politique qui permettait de compensation, qui permettait de racheter ces fruits et légumes, d'indemniser les agriculteurs, mais à des taux tellement obsolètes que ça n'avait pas de sens. Donc, du coup, on a fait faire une modification du décret communautaire et aujourd'hui, les agriculteurs ont une aide plus importante, mais à condition qu'ils nous donnent. Parce que tous ces fruits et légumes, ils allaient faire quoi ? De la farine animale. Alors que de l'autre côté, on avait 14% de gens qui avaient besoin de manger. Alors, ce que je trouve extraordinaire avec Guillaume Babst, c'est que on ne connaît pas en France son visage. – Alors que tout le monde ici peut mesurer l'ampleur, je veux dire, l'impact colossal qu'il a sur notre société. – Rappelez-nous le chiffre de gens qui bénéficient. – Un million et demi de gens qui, chaque année, bénéficient du système, son mouvement s'appelle l'ANDES, A-N-D-E-S. Un million et demi. Il fait bouger des lois, il met en route des systèmes, il remet au travail des gens. – Ce qui est très intéressant dans ce que dit Alexandre, c'est cette notion aussi d'évaluation de l'impact. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui ce qu'on appelle un chantier d'insertion, c'est un dispositif pour remettre des gens au travail. On est installé à Rungis, le plus gros marché frais du monde. On récupère aujourd'hui ces fruits et légumes, c'est des gens dits en insertion qui apprennent à trier ces fruits et légumes. – C'est ce que vous avez organisé ? – Oui, c'est ce qu'il fait. – Voilà, à Rungis, à Lille, à Marseille et à Papignan, depuis 8 ans. Donc tous ces gens-là retrouvent du travail parce qu'on les qualifie, on leur apprend les habitudes du travail. On leur fait passer des petits diplômes de conduite de Fenwick, parce que si vous n'avez pas conduit à Fenwick, vous ne serez pas de bloc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'un chômeur, il est prévu à priori pour être 3 ans dans les starting blocks de Pôle emploi, parce qu'il y a des cohortes de difficultés sociales. À Rungis, à Rungis, à 84%, ils retrouvent du boulot en 11 mois. – 84% ? – Alors que la moyenne nationale, c'est 29% à 2 ans. Donc l'économie de l'État, c'est de dire, le chômeur qui a été prévu pour ces 3 ans, on savait combien il a coûté à la société, donc à nous tous, il retrouve du travail au bout de 11 mois. Donc il suffit de calculer la différence entre ce qu'on verse de subvention, ce que ça nous coûte en tant que nous, citoyens, et de l'autre côté de l'économie. Plus l'État soutient en dès, plus l'État fait des économies. – Quand vous le racontez, ça a l'air presque facile. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de caries, etc. – Oui, ça a l'air… – OK, il fallait avoir l'idée, OK, et puis après, il faut dépenser son énergie, le faire. J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Est-ce qu'au début, on vous a pris pour un fou ? J'ai une phrase sous les yeux, je n'ose pas la dire. Il y a beaucoup de gens qui vous ont dit, mais pourquoi tu te fais chier ? – Alors à l'époque, j'étais responsable de la gestion locative d'un office d'HNM. Et là, je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais c'est la vraie vie. C'est-à-dire que ce qu'on s'est aperçu quand même, c'est qu'il y avait des populations qui n'avaient pas recours à l'alimentaire, mais qui en avaient besoin. Je vais en donner un exemple qui, moi, me touche personnellement, c'est les seniors. Les seniors, ce sont des gens, pour la plupart, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont été des bons petits soldats dans notre système. Sauf que, idéologiquement, ou financièrement quand même aussi, ils ne l'ont pas acheté. Ils n'ont pas été à l'accession à la propriété. Quand, aujourd'hui, le conjoint disparaît, avec la retraite qui reste, le loyer devient la charge prépondérante de l'équilibre financier. Et dans ce cas-là, on n'arrive plus à se nourrir. Sauf que ces gens-là, c'est très compliqué d'aller tendre la main et de dire « j'ai besoin d'une aide ». Il y a un côté très dégradant. Alors, bien sûr qu'il faut cette aide d'urgence, évidemment. Et en même temps, elle est compliquée. Et ce public-là, il se reconnaît plus facilement dans une démarche d'aller choisir, faire ses courses et payer légèrement que d'être dans un système très caritatif qui est, pour ailleurs, nécessaire. Et pour ceux qui nous regardent et qui voudraient en bénéficier, qui oseraient parce que vous en avez parlé... On s'adresse à sa mairie ou au conseil général. Et donc, c'est eux qui vous orientent vers une épicerie. Et puis, pour ceux qui nous regardent et qui vous trouvent formidable et qui ont envie de vous aider, est-ce qu'il y a un endroit qu'on peut appeler ? On a besoin de plusieurs choses. D'abord, comme tout le monde a besoin d'argent, c'est évident. Ça donne droit à une déduction fiscale à 60% de ce que vous venez. Donc, on peut faire des dons pour votre part. Vous pouvez faire des dons, n'hésitez pas, faites des dons. Deuxième chose, on a besoin de logistique. Ce qui est le plus compliqué dans tous les métiers de l'agroalimentaire, c'est le transport. C'est ce qui coûte le plus cher. Et tous les jours, il y a des camions qui roulent, ils ne sont pas pleins. S'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des entreprises de transport, c'est ça ? Eux peuvent vous appeler, vraiment, en priorité ? Absolument, vraiment. Je voulais juste vous parler de ce dernier projet qui me tient très à cœur, qui s'appelle Unitaire. Unitaire, c'est la mise en route d'une idée très simple, mais incompréhensible pour moi, qui s'appelle « moins par moins, ça fait plus ». Ça, c'est un truc en maths, je n'ai jamais compris. L'AMSA, la Mutuité Sociale Agricole, nous appelle en disant « il faut créer des épiceries sociales en rural ». Alors, nous, on dit « pourquoi ? » Parce que les petits producteurs n'arrivent plus à vivre. Et là, on marche sur la tête. C'est-à-dire que c'est des gens qui, leur travail, c'est nous nourrir. Ils n'arrivent plus à se nourrir. Donc, on a fait une expérience, on réunit dans des épiceries leurs besoins de nourriture. Combien vous êtes une épicerie ? Combien de pommes de terre vous avez besoin ? Combien de carottes ? Et on additionne. Une fois qu'on a fait ça, on réunit avec un partenariat très drôle, la FNSA, mais la Confédération Paysanne. Ensemble, la Chambre d'agriculture, l'AMSA. Et on repère ces petits producteurs, qui a des charges, moins de 5 hectares, les petits, ils viennent de s'installer, ils sont jeunes ou moins jeunes, mais ils viennent de s'installer, et économiquement, ils vont très très mal. Et on leur dit, êtes-vous capables de produire les légumes dont on a besoin ? Vous savez bien que moins et moins, parce que ça fait une force plus. On définit un juste prix du travail. À combien on doit payer de cahors de carottes ? Alors, il y a des débats sans fin, assez marrons, mais on arrive à trouver un juste prix. Et nous, on s'engage pendant 3 ans à leur acheter ce volume de production au juste prix défini, et sans variation du prix suivant la saison. Et nous, notre travail, pendant 3 ans, c'est d'accompagner cet agriculteur pour qu'il sorte de ce cercle vicieux de pertes récurrentes, pour l'aider à trouver des nouveaux marchés. Et pendant 3 ans, on les aide à recalibrer leurs produits, à redéfinir une politique de production, et du coup, on les emmène vers les restaurateurs, vers les cantines scolaires. Là, on vient de gagner un grand appel à projet avec l'hippodrome de Bordeaux, et le chef, qui était le président de l'association des TOC, dit, ben voilà, moi, je vais maintenant commander tous mes légumes vers ces petits producteurs. Et du coup, vous voyez que, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrive à sortir des gens d'une difficulté économique en étant, non pas en opposant l'économie qui est sociale, mais en faisant deux forces. Et ce projet a été choisi comme un des 4 plus beaux projets de la planète. On était à Yokama, au Japon, on était fou de joie. Un des plus beaux projets de la planète, il est là, mais c'est devant nous. En sociologie, évidemment. Je vous l'avais dit, il ne s'arrêtera jamais. 1, 2, 3, 4.